Nous défendrons nos couleurs et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Le premier président et le procureur général après la cour d'appel de Bamako officiellement installés dans leur fonction, c'était à la faveur d'une audience solennelle en présence du ministre de la Justice, les bras de l'homme, garde d'assaut. La situation sécuritaire du pays et les actions sur le terrain, sur la table de la réunion hebdomadaire des officiers et officiers généraux des forces de défense et de sécurité, tenu ce matin à la rencontre, a enregistré la présence du ministre de la Défense et des anciens combattants. Le ministre Andogoli Guindo, en charge de la culture, est à Sikasso. Il est porteur d'un message de soutien et de compassion des plus hautes autorités à la région après l'incident de la délégation régionale de retour de la Biennale Amorti 2023. L'émission Top Étoiles à Montreuil en France, ce samedi 22 juillet 2023, une initiative de l'URTM et ses partenaires, le programme Tunkaranki et l'Association culturelle pour le développement ACD, rapprocher davantage la télévision nationale à nos compatriotes vivant à l'étranger, telle est la motivation. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal en série d'audience au Conseil économique, social et culturel. Le président Yacouba Kati l'a reçu, la coalition malienne a publié ce que vous payez le groupement des professionnels du secteur minier du Mali et le collectif des gérants des stations des sociétés nationales et multinationales du Mali. Jules Sambou Sissoko. Le président du Conseil économique, social et culturel du Mali, Yacouba Kati l'a reçu des membres de la coalition malienne publié ce que vous payez, la coalition oeuvre pour la transparence dans l'exploitation des ressources tirées des industries extractives au Mali. Il s'agit d'abord de la transformation de l'Ution au Mali. La deuxième, c'était la création d'une direction dédiée à leur payage. La suppression également de termes semi-mécanisés. Et enfin, le rossement du fonds minier de développement de 0,75 proposé dans le Code à 1%, comme dans les autres pays. Le groupement des professionnels du secteur minier du Mali est la deuxième délégation reçue, dont les préoccupations ont trait à la suspension de l'attribution des titres miniers et l'audit des sociétés minières. Il y a aussi le nouveau code, le projet de code qui est présentement sur le bureau du CNT. Nous sommes vraiment très ravis. Le président nous a écoutés avec beaucoup d'intérêt. Et nous sommes convaincus que les réponses appropriées vont être apportées à nos préoccupations. La série d'audience à la 8e institution du Mali a été bouclée avec le collectif des gérants des stations des sociétés nationales et multinationales du Mali. Le collectif est confronté à plusieurs difficultés d'ordre professionnel. Le coulage que nous supportons de façon injuste, qui est connu, on appelle ça la perte sur stock. Quand on achète 10 000 litres pour vendre au client, au final, on se retrouve à vendre 9 400 ou 9 600, 9 800 litres. Il y a plusieurs raisons. Il y a l'évaporation naturelle du produit. Il y a aussi un système de vol organisé autour de cette affaire qui se trouve au niveau du dépôt, au niveau du transport des produits. Et aujourd'hui, c'est les multinationales qui nous fixent les marges. Et donc, nous, on veut l'intervention de notre État comme un État fort parce qu'il y a un espoir, un vent d'espoir qui est en train de se lever. Et c'est le moment de corriger les erreurs du passé. Le président du Conseil économique, social et culturel dit avoir pris bonne note des préoccupations évoquées, car elles concernent toutes les secteurs capitaux pour le Mali. Le Premier ministre et l'ensemble des membres du cabinet ont tenu cet après-midi un conseil du cabinet extraordinaire autour du collectif budgétaire. Ce conseil du cabinet est motivé par certains événements ayant un impact sur le budget d'État. C'est ainsi que le déficit budgétaire a connu une légère réduction. Les détails, bien sûr, sur cette rencontre au cours de nos éditions de demain. Nommé le 8 juin dernier par le président de la transition à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature, le président et le procureur général près de la cour d'appel de Bamako ont été officiellement installés dans leur fonction ce jeudi. C'était lors d'une première audience solennelle en présence du ministre de la Justice et des droits de l'homme Gardesou Mamarikone. L'installation des chefs de juridiction lors d'une audience solennelle obéit à la disposition d'une loi adoptée il y a plusieurs années. Au rôle de cette audience se trouve l'unique dossier relatif à l'installation du premier président et du procureur général près de la cour d'appel de Bamako. Une volonté exprimée par le président de la transition, le colonel Assemi Gouita, dans le cadre de la réfoundation du Mali. Cette installation solennelle a été prévue depuis la loi portant l'organisation judiciaire de 1961, ensuite celle de 1988 et celle de 2011. Mais c'est la première fois qu'elle est mise en oeuvre. De la lecture des extraits des décrets de nomination des deux magistrats par décret présidentiel en date du 8 juin 2023, il est ressort que ce sont deux magistrats de classe exceptionnelle, tous âgés de 53 ans. Dans ces réquisitoires, l'avocat général a déclaré que la nomination de ces magistrats n'est pas un fait du hasard. Elles sont le fruit des efforts inlassables des intéressés dont l'abnogation à la tâche et le sens du devoir bien accompli ont inspiré l'autorité de nomination à les affecter dans cette cour que l'on peut s'autoriser à qualifier d'être la victrine du droit au plan national en raison du volume, de la variété et de la complexité des affaires qui y sont traitées. Je ne doute point qu'en raison de leur qualité professionnelle et humaine, ils relèveront tous les défis auxquels ils seront confrontés en ces périodes particulières de crise multiforme que notre pays traverse. Avant leur nomination, les deux récipiendaires étaient respectivement en service à Caille et à Mopti. Mon ambition consistera toutefois à garantir à chaque magistrat du siège de cette cour, des tribunaux et des justices de paix à compétence étendue du ressort, les conditions d'un exercice serein et apaisé de ces fonctions, avec une exigence déontologique forte et un renforcement de la qualité du processus juridictionnel. Collectivement, nous devons être les garants de la déontologie et de l'éthique du juge. Le procureur général, selon l'article 48 du Code de procédure pénale, est représenté en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la Cour d'appel et auprès de la Cour d'assises. Il est chargé de veiller à l'application de la loi pénale sur toute l'étendue du ressort de la Cour d'appel. Donc, il est responsable de la bonne application de la loi et du bon fonctionnement des parquets de son ressort. Il s'agit d'une magistrature spéciale établie auprès de certaines juridictions à l'effet de représenter la société et, en son nom, de faire observer dans les jugements à rendre les lois qui intéressent l'ordre public, l'ordre général, et de faire exécuter les jugements à rendre. Le bâtonnet de l'ordre des avocats du Mali, Ousmane Bétraoury, les a invités à persévérer dans la voie empruntée avant d'inviter le ministère public à mettre fin à certaines pratiques comme l'usage excessif des réseaux sociaux par les hommes de droit. Pour sa part, le président de la Cour suprême a invité les deux magistrats à être des boussoles, des exemples et des managiers pour l'ensemble des acteurs de la justice afin que dans leur ressort, la justice soit bien distribuée. Les défis sont énormes. Nous sommes face à une population qui a soif de justice. Nous sommes face à un monde où la criminalité organisée fait des ravages au plan humain et économique. Nous sommes face à un monde de concurrence où les investisseurs ont besoin d'être rassurés par des décisions de justice. Le directeur national de l'administration de la justice a remis au premier président la nouvelle robe et le maillet, alors que le directeur national des affaires judiciaires et du saut a remis au procureur général la nouvelle robe et le gourdin. C'est communiqué le président de la Cour constitutionnelle du Mali à l'honneur de porter la connaissance du premier ministre-chef du gouvernement, des présidents des institutions et des membres du gouvernement invités, du président de l'autorité indépendante de gestion des élections AGE, du président du comité national de légal accès aux médias d'État, des présidents des autres autorités administratives indépendantes, des autorités religieuses, des partis et groupements politiques, des présidents des organisations de la presse, de l'ensemble des citoyens maliens, que la proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel scrutin des 11 et 18 juin 2023 aura lieu en audience publique solennelle le vendredi 21 juillet 2023 à partir de 17h au siège de l'institution CIS à l'ACI 2000. La Cour constitutionnelle s'est comptée sur la présence de tous. Il faut souligner que cette audience solennelle publique sera retransmise en direct sur l'ORTM. Réunion hebdomadaire des officiers et officiers généraux des forces de défense et de sécurité. Cette rencontre offre l'occasion à la hiérarchie militaire de passer en revue la situation sécuritaire sur le terrain et les actions bien sûr sur le terrain. La dite réunion a enregistré la présence du ministre de la Défense et des anciens combattants à Rue du Matina. Salle de conférence de l'état-major général des armées, réunion du commandement des officiers militaires, présidé par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, cette rencontre hebdomadaire des chefs d'état-major et directeurs de services permet à la hiérarchie militaire de faire le tour des activités des forces de défense et de sécurité dans les régions militaires, les bases aériennes et les théâtres d'opérations. On se demande encore de plus que la hiérarchie militaire et toutes les forces armées de sécurité soient en face aujourd'hui avec les politiques. Et les messages et les orientations que le ministre a eues à donner ont vraiment raisonné très fort dans le cœur et dans l'esprit de la hiérarchie militaire. Nous s'agirons aujourd'hui, nous faisons d'habitude, de transmettre ces orientations et les ordres jusqu'au plus bas niveau pour que vraiment la chaîne de commandement et la cohésion, la solidarité et l'unité tant prônée, comme nous sommes en train d'exercer comme cela, soient vraiment renforcées davantage. La présence du ministre de la Défense et des anciens combattants à cette réunion d'échange est d'autant plus significative qu'elle confirme davantage la cohérence dans le travail entre le niveau politique et militaire, dirait le chef d'état-major général des armées. Le chef d'état-major de l'armée des terres, le général Aruna Samake, a visité le nouveau camp militaire de Bougouni en sentier. Le visiteur du jour s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Écoutons le général Aruna Samake au micro de nos correspondants à Bougouni, Jaffar Aïdra et Djibril Bagayougou. Les travaux avancent normalement et je suis très fier de voir que certains bâtiments déjà ont été dallés et que la sécurité est bien assurée ici. Je profite de l'occasion pour remercier l'entreprise chargée de la construction de ce camp, parce qu'on en a besoin dans la région de Bougouni. Et aussi remercier le gouverneur qui ne ménage aucun effort pour que les travaux avancent à hauteur de souhait. Vraiment, je suis très ravi aujourd'hui d'être là à Bougouni pour voir ce nouveau camp ici, que les autorités ont bien voulu mettre à la disposition de l'armée des terres. Le 82e régiment blindé serait localisé ici et c'est une opportunité pour nos forces de défense et de sécurité de remercier encore les plus hautes autorités militaires et politiques de ce pays qui ne ménagent aucun effort pour la montée en puissance des forces armées de défense et de sécurité. Suite de la visite du ministre de l'Industrie et du Commerce dans les unités industrielles, ce jeudi, Moussa Alassane Diallo était dans la commune ruelle de Baguineda. Trois entreprises évoluant dans la transformation agroalimentaire et l'aliment bétail ont reçu sa visite. Cette rencontre de prise de contact a été mise à profit pour échanger sur les mots qui minent le secteur. Le compte-rendu de Salimata Ndao et Moudibot Dambélé. Accueilli à l'entrée de Baguineda par les autorités locales, le ministre de l'Industrie et du Commerce vient s'informer sur les conditions de fonctionnement des unités industrielles installées dans la zone. Ce déplacement a concerné trois entreprises. Elles évoluent dans la transformation agroalimentaire et la production d'aliments bétail. Quand nous parlons de la refondation de la politique industrielle du Mali, il s'agit de se donner les moyens d'accompagner, de promouvoir, de développer des industries qui seront en charge d'assurer la transformation de produits locaux. Il faudra que les Maliens nourrissent les Maliens. Et cela ne peut se faire qu'à travers l'industrie, qu'à travers la valorisation de la production locale dans toutes nos localités. La visite a commencé par Sémé Agro Industries de Famori Keïta. Ici, les matières premières proviennent de nos champs. Les fruits et légumes sont transformés en purée, jus et boissons gazeuses. Tout ce que vous connaissez comme produits locaux, nous nous sommes donnés comme objectif aujourd'hui de pouvoir transformer ça et de rendre accessible à la consommation. La suite de la visite a conduit le ministre dans l'usine d'aliments bétail et volaille 100% premium à Agro-Bétail Mali. L'usine est toute neuve. Ses premiers produits seront sur le marché le mois prochain. On croit en notre savoir-faire. Quand on voit les prix de l'allemand sur les marchés, nous comptons si tout va bien et c'est devenu un peu plus bas. Parce que les matières premières, nous en avons localement. Ce sont nos propres recherches. Les produits locaux, pour l'instant, nous n'avons pas d'intuit sur les marchés. Parce que le marché malien est grand, les besoins sont là, énormes. Surtout, nous avons des produits révolutionnaires sur la laitière, le volaille, le bétail. Pour boucler cette tournée dans la périphérie de la capitale, le chef du département de l'industrie s'est rendu à l'Arsonalim, société Nouvelle Alimentation. Installée en 2016, elle produit des pâtes alimentaires, spaghettis et macaroni, pasta prima et pasta duma. On a une capacité de production installée de 30 000 tonnes de macaroni par an. Et les investissements ont coûté 16 milliards de francs CFA. L'entreprise emploie 300 personnes environ. Et maintenant, les difficultés que nous rencontrons, c'est par rapport à la commercialisation. C'est des Maliens qui investissent dans l'industrie. En moyenne, 4-5 milliards d'investissements pour chacune des usines qui nous ont invitées ce matin. La deuxième chose que j'ai retenue, en moyenne, toutes ces usines emploient 130 à 150 personnes. Ça aussi, c'est réconfortant. Et la troisième chose, c'est aussi les difficultés qui sont évoquées. Dans sa vision de refondation de l'industrie malienne, le ministre Diallo compte instaurer un mécanisme de suivi du traitement des doléances des acteurs. Le ministre des Mines a rencontré les sociétés minières du Mali. Il s'agissait pour le professeur Amadou Keïta d'établir le contact avec ces sociétés et par la même occasion partager la nouvelle vision et les réformes en perspective dans le secteur minier. Moudibou Mariko. Le ministre des Mines, avec autour de lui ses collaborateurs directs et la presque totalité des représentants des sociétés minières du Mali. Une rencontre de prise de contact qui vise à exposer la nouvelle vision des autorités du Mali en matière de gestion des ressources minérales. Il était important pour moi de rencontrer les sociétés minières, de réexposer notre vision. Vision, naturellement, qui sont ancrées dans celle du chef de l'État, pendant la transition, et aussi dans les fortes recommandations qui ont été faites lors des actionnations de la Réfondation. Et assises, justement, qui ont demandé à ce que les secteurs miniers puissent être fortement intégrés à notre économie, afin qu'ils puissent véritablement jouer ce rôle de moteur. Il y a une convergence de vues sur le secteur minier, de la part de l'État et des sociétés minières. Ces réformes, naturellement, portent sur le cadre juridique, mais ça porte aussi sur les structures du département. Donc, on va être dans des réformes organisationnelles aussi, pour faire en sorte que nous puissions avoir les structures qui répondent à nos ambitions. Pour les ministres des mines, les dialogues seraient les maîtres mots et l'objectif est de mettre en place un partenariat gagnant-gagnant. Les représentants des sociétés minières se sont félicités de cette initiative. Les réformes sont attendues. Nous allons nous préparer à ces réformes-là et soutenir ces réformes. Avant tout, nous sommes des Maliens avant d'être des représentants de ces sociétés-là. Et donc, nous travaillons aussi pour le bien-être du Malien lambda. Et je pense que nous ne pouvons que soutenir ces initiatives du gouvernement. Les deux parties ont convenu de garder les contacts et les ministres des mines de promettre à chacune des sociétés une visite de terrain, ce qui lui permettra de se rendre compte des réalités propres à chacune des sociétés. Le ministre de la Santé et du Développement Social a poursuivi également sa série de visites dans la structure de l'Office National des Pipis en République du Mali au Napiuman. Les secrétariats exécutifs de la Fondation pour la Solidarité et l'Agence Malienne de la Mutualité Sociale étaient concernés pour cette étape. Ba Traoré. Trois services étaient au programme de cette visite du nouveau ministre de la Santé. C'est le Napiuman, l'Office National des Pipis en République du Mali, qui a ouvert le bal. Ici, le colonel Hassan Badialo Touré a saisi l'occasion pour donner le top départ des enfants à Sikassu. Un voyage qui s'inscrit dans le cadre des activités des vacances des pipis en République du Mali. Le secrétariat de la Fondation pour la Solidarité et la MIMUS, l'Agence Malienne de la Mutualité Sociale sont les deux autres services que le ministre de la Santé a visités. Le premier constat est que ces trois structures visitées sont en location. Des endroits assez exigus. On a vu le personnel, on a échangé avec eux, on a noté les problèmes et on pense qu'ensemble, on va y arriver. Le ministre de la Santé et de l'Opement Sociale a invité les responsables et le personnel des services visités à l'unité d'action afin de préserver les acquis et de rélever les défis. Visite ministérielle, toujours Mariam Maïga, en charge de la promotion de la femme, a visité ce matin certaines structures en lien avec son département. Il s'agit de la Pouponnière de Niamana et deux structures en charge de la promotion de la femme au cours de la visite. La ministre Maïga a pu noter les préoccupations de ces différentes structures. Il est 9h, nous sommes au centre d'accueil et de placement familial à Niamana en commune 6 du district de Bamako. Moriboba, un petit enfant de 3 mois reçoit le biberon de sa nounoune du jour. Un moment d'émotion. A l'image de Moriboba, les 233 enfants et le personnel du centre se réjouissent de cette visite. Une visite qui aura permis au ministre en charge de la promotion de l'enfant de s'imprégner des conditions des travailleurs. Si aujourd'hui, madame la ministre vient rendre visite à une structure aussi sensible qui a beaucoup de difficultés, je pense que ça peut me donner encore de l'espoir pour la résolution des nombreux problèmes que nous avons. surtout la prise en charge de ces enfants-là. La démarche du ministre l'a conduite à Sabalibou en commune 5 du district de Bamako. Sur place, elle a visité les trois structures relevantes de son département logées dans la même enceinte. Il s'agit de la Direction nationale de la promotion de la femme, la maison de la femme, de l'enfant et de la famille et le projet Carité. Le ministre a assisté à des séances de formation à l'intention de la cinquantaine de femmes sur les activités génératrices de revenus. Ça ne vient pas tous les jours. Quand l'autorité vous rend visite comme ça, ça nous fait chaud au cœur. Ça nous a rassurés par rapport à notre travail, ça nous a rassurés par rapport à tout ce qu'on doit faire par rapport au développement et à l'avancement de ces femmes et de ces filles. Ces visites-là étaient pour nous très opportunes parce qu'elles nous permettent de comprendre les réalités de ces structures-là, de comprendre dans quel climat les personnels des différentes structures travaillent, mais aussi de relever les difficultés qu'ils peuvent avoir afin de proposer des solutions et de l'avance. L'objectif de cette visite est d'expliquer aux responsables des différentes structures la feuille de route du gouvernement et cela afin de parvenir à des résultats satisfaisants dans le cadre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Les infrastructures sportives en sentier viennent d'être visitées par le nouveau ministre en charge des sports, Abdelokasim Ibrahim Fomba a apprécié l'état d'avancement des travaux. Adamantraoury. Par ces visites, le ministre voulait s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de rénovation des infrastructures sportives de Bamako. Sur le premier site, il s'agit du stade Moudibou Keïta. Le ministre a tenu à formuler des remarques relatives à l'amélioration de l'état d'avancement des travaux. Le chantier est en retard et je pense que s'ils doivent atteindre l'objectif qui se sont fixés et qu'ils nous ont donné comme délai, il va falloir doubler les équipes sinon les triplés. Il va falloir accélérer la cadence et il va falloir mettre beaucoup plus d'énergie, de dynamisme et de volonté là-dessus. La visite s'est poursuivie au stade Mamadou Konaté. Là, le premier responsable a pu également toucher du doigt la qualité des travaux réalisés. concernant le stade Mamadou Konaté nous sommes agréablement surpris parce que les travaux sont non seulement bien avancés mais on voit que les entrepreneurs ont pris eux-mêmes l'initiative de faire certaines touches qui continuent à embellir un peu le stade. Il y a des responsables qui sont extraordinaires qui ont vraiment des directives qui font un suivi régulier de tout ce qui se passe sur nos différents sites. Donc voilà, avec leur aide au quotidien nous arrivons à atteindre les jouetifs souhaités. A Kabbalah, la visite a concerné l'ensemble des réalisations effectuées. Il s'agit du centre sportif Ben Omar Sy et du centre sportif d'élite Ousmane Traoré Ousmane Blény. Les travaux se déroulent avec fière allure. Cette année, l'Ulyssi a eu quelques infrastructures telles que deux tirés de football un gazon synthétique et un gazon naturel une piscine une grande salle le dortoir a été rénové aussi bien que l'infirmerie a été rénovée et équipée et l'administration aussi a été rénovée et équipée. Donc il est là dans ce cadre pour voir les infrastructures on a bien accueilli et lui aussi je crois qu'il est impressionné des travaux qui ont été faits au lycée Sportu Ben Omar Sy parce que lorsque l'État vous donne une opportunité comme ça et que vous saisissez l'opportunité et qu'en plus par esprit de patriotisme vous rajoutez encore des éléments pour le bien du Malien ça pour nous c'est vraiment très très positif et nous encourageons cela énormément non seulement pour cet entrepreneur mais également pour tous les autres parce que travailler pour son pays c'est un honneur c'est un plaisir même si on a un marché qui est commercial ça reste qu'on peut y ajouter un esprit de patriotisme derrière et nous encourageons beaucoup cela toutes ces réalisations dans les domaines des infrastructures sportives participent à l'épanouissement de la jeunesse et au bonheur de la population le ministre en charge de la culture est à Sikasso il est porteur des messages de soutien et de compassion des plus hautes autorités à la région de Sikasso après l'accident de la délégation régionale de retour de la Biennale Mopti 2023 en arrivant à Sikasso le ministre de l'artisanat de la culture de l'industrie hôtelière et du tourisme vient transmettre aux populations de Sikasso les messages de soutien et de compassion des plus hautes autorités après l'accident survenu lundi dernier avec la délégation régionale de Sikasso de retour de la Biennale Mopti 2023 un accident qui a fait un mort et douze blessés et le siège de la notabilité est la première étape de cette visite la délégation s'est ensuite rendue au domicile de la défunte Fatoumata Koïta précédemment secrétaire à la direction de la culture où elle a présenté les condoléances de la nation et prié pour le repos de l'âme de la disparue à l'hôpital régional le ministre Guindou a rencontré la douzaine de blessés parmi lesquels seule une dame garde encore le lit d'hôpital nous avons donc été dépêchés par le président de la transition son excellence le colonel Asimi Koïta par le premier ministre chef du gouvernement et l'ensemble de l'équipe gouvernementale pour venir présenter les condoléances à la famille de la défunte soutenir cette famille lui montrer qu'elle n'est pas seule dans ses deuil mais également nous sommes ici pour soutenir ceux qui ont été éprouvés dans leur chair par le fait de cet accident malheureux c'est des jeunes et par la grâce de Dieu la plupart d'entre eux ont recouvré très promptement leur santé et après avoir reçu les premiers soins ils ont été libérés c'est une grâce pour laquelle il faut remercier Dieu j'ai saisi l'occasion pour remercier et saluer vivement l'équipe de l'hôpital de Sikasso l'occasion également de remercier très vivement les autorités administratives de Sikasso je tiens également à remercier les autorités politiques et je n'oublierai pas les légitimités traditionnelles une démarche de haute portée pour les populations de Sikasso nous sommes vraiment satisfaits par rapport à la démarche nous remercions la plus haute autorité du Mali à commencer par le président de la transition ensuite les chefs du gouvernement le premier ministre et tous les gouvernements qui ont vraiment été très proactifs pour venir soutenir moralement Sikasso dans sa douleur à toutes les étapes des prières et des bénédictions ont été formulées et des gestes symboliques ont été faits les populations de la cité des 333 ont bien accueilli la nouvelle de la tenue de la biennale artistique et culturelle à Tomboktou en 2025 en suivant quelques réactions au micro de Najim Baba Sissé C'est une très bonne nouvelle très très bonne nouvelle et c'est une occasion une très bonne occasion pour Tomboktou de se relever de montrer au monde entier ce dont on on parle de Tomboktou il s'agit de sa culture il s'agit de son savoir accueillir il s'agit de tout ce qu'on peut penser de la cité de 333 donc c'est une belle occasion aussi pour un relèvement de notre tourisme un relèvement vraiment de nos infrastructures donc c'est une occasion belle pour tous les Tomboktsiens je pense que c'est un grand événement pour la ville de 333 et ça va donner un espoir pour pour ramener aussi la paix de vivre ensemble une cohésion totale dans la cité de 333 je suis très très contente de cette nouvelle parce que Tomboktou est une ville mystérieuse donc la Bionel aussi serait un des mystères qui va évoluer la région de Tomboktou j'ai lancé un appel à toute la population et précisément aux femmes de sortir pour soutenir la région de Tomboktou c'est une très bonne nouvelle c'est quelque chose que moi j'aurais souhaité il y a très longtemps surtout c'est une ville qui est morte depuis 2012 pas d'animation il y a beaucoup de ressortissants aussi qui ne sont pas pu revenir jusqu'à présent donc je pense que ça c'est une très bonne nouvelle pour la ville parce que c'est une animation qui va beaucoup éveiller la ville réveiller même la ville même nous sommes très contents d'apprendre la nouvelle donc ça permettra à plusieurs personnes à tous les Mali de mieux connaître Tomboktou et d'en dire plus troisième session extraordinaire du comité de pilotage du projet brigade verte pour l'emploi et l'environnement au centre des échanges à l'évolution du projet sur le terrain et les perspectives pour améliorer le rendement au profit des bénéficiaires le projet brigade verte est financé par l'agence italienne pour la coopération au développement inaba cette troisième session extraordinaire du comité de pilotage du projet brigade verte pour l'emploi et l'environnement examine les documents essentiels du projet cette initiative du gouvernement contribue à la création d'emplois dans les zones rurales d'intervention le but est de proposer des alternatives économiques viables pour la population afin de soutenir la paix et la stabilité malgré la difficulté le projet a pu réaliser des activités comme positif nous avons déjà réalisé deux sites pilotes un site pilote à Caille où l'aménagement est déjà en cours un site pilote à Nourou qui est en phase de finalisation ensuite il y a onze coopératives qui sont déjà mises en place qui sont fonctionnelles et l'aménagement du site de Caille également a déjà démarré nous avons offert un forêt équipé au cantonnement des eaux forêts de la région de Caille pour promouvoir la production en plan forestier un abri de voire aussi a été offert à la commune rurale de Liberté d'Ambaya en soutien quand même aux éleveurs le projet brigade verte pour l'emploi et l'environnement a une durée de 36 mois et prend fin le 1er décembre 2023 l'objectif visé est de contribuer au renforcement de la résilience des communautés bénéficiaires dans les zones affectées par la désertification et la dégradation des terres au 30 juin 2023 les résultats se présentent comme suite le taux d'exécution financière du projet est de 33,75% les réalisations physiques enregistrent un taux d'exécution de 26,4% tandis que le temps consommé sur la durée du projet est de 86% les réalisations des études de faisabilité et d'impact environnemental et social ont déterminé des coûts d'aménagement des sites largement au-dessus des coûts inscrits dans les PTBA le projet a bénéficié de l'appui financier de l'agence italienne pour la coopération au développement plus de 4 milliards de francs CFA dans les caisses et un nouveau bâtiment réalisé à plus de 500 millions de francs CFA ce sont là quelques points saillants du bilan de la mutuelle de la garde nationale du Malin la corporation tient son conseil d'administration au titre de l'année 2023 et dévoile ses perspectives pour la prochaine année Batraoué le sourire aux lèvres des mutualistes de la garde nationale à l'ouverture de leur conseil d'administration les motifs de satisfaction sont nombreux et attestent de la bonne santé de l'outil de solidarité de la garde nationale à ces jours le solde du compte s'élève à 4 milliards 494 millions 068 994 francs CFA de la dernière session de l'assemblée générale à celle d'aujourd'hui le bureau de la milgare a réalisé des projets au nom de lesquels nous avons la construction de ce siège à ce niveau il est important de préciser que cet édifice a été construit pour un montant de 523 millions 030 1492 francs CFA sur la base d'un accompagnement de la banque de développement du Mali par-delà le conseil d'administration a élusé un projet d'augmentation des cotisations mensuelles passé de 4 000 à 10 000 francs CFA dans les soucis d'améliorer le montant de l'indemnité accordée aux partants à la retraite qui reçoivent désormais la somme de 3 250 000 francs CFA au lieu de 2 millions la location des salles et espaces de nouveaux bâtiments de la mutuelle devront permettre de diversifier les revenus afin d'améliorer les conditions de vie des gardes en activité et ceux déjà à la retraite des perspectives qui rencontrent l'agrément du chef d'état-major de la garde nationale il s'agit aujourd'hui d'un exercice de reddition des comptes gage de transparence et de professionnalisme qui doit être sanctionné par des décisions c'est aussi l'occasion de vous adresser à nouveau mes sincères félicitations et encouragements pour tout ce que vous avez réalisé au quotidien en plus de vos tâches ordinaires pour faire de la mutuelle de la garde nationale un arbre de solidarité et d'entrée je vous réitère je vous réitère ma disponibilité à vous accompagner pour tous vos projets que vous aurez à initier dans le but d'améliorer les conditions de vie des gardes en activité et en non-activité certains agents ont par l'air de mouvement contribué à rehausser l'image de la mutuelle ils ont à cet effet reçu des attestations de reconnaissance à l'ouverture des travaux auparavant une minute de silence avait été observée en hommage à tous ceux qui ont perdu la vie pour la défense de la patrie L'agence malienne de métrologie à MAM a procédé hier au lancement de l'opération de vérification des instruments de paysage dans les marchés de Bamako et de Kati le départ a été donné au marché de Medina Kroa Salifoui Draogo Contrôler la mise à jour des matériels de mesure au niveau public et privé telle est l'une des missions de l'agence malienne de métrologie à MAM c'est pourquoi elle a lancé son opération fiabilité des instruments de mesure dans les marchés ce projet concerne Bamako et Kati pour le moment l'activité contribue à l'amélioration de la qualité des produits et à la protection des consommateurs l'objectif c'est vraiment de s'assurer de la fiabilité des instruments de mesure la fiabilité des instruments de mesure est très importante dans les échanges commerciaux pour la simple raison que ça permet de protéger l'intérêt économique du consommateur et des détenteurs des instruments de mesure cette démarche est appréciée par les acteurs des marchés cette vérification de nos instruments de paysage est une bonne chose elle va instaurer la confiance entre nous et les clients le directeur de l'agence malienne de métrologie a profité de ce lancement pour inviter les utilisateurs d'instruments de mesure à se conformer à la réglementation en vigueur et aux consommateurs à plus de vigilance quant à la qualité des instruments de mesure utilisés dans les marchés le trafic voyagère sur le chemin de fer connaît un engagement sans précédent depuis sa relance le 9 juin dernier depuis cette date la société des patrimonnes ferroviaires du Mali Sopafair Mali a transporté plus de 15 000 personnes entre Bamako et Kaya la finalité selon le directeur général de la société c'est de faire face de manière efficace à la demande ce qui nécessite encore quelques investissements je vous propose d'écouter Ibrahim Maïga le directeur général de la Sopafair Mali est l'invité de la semaine sur notre antenne il répond aux questions de Yaya Konate du 9 juin au 16 juillet nous avons transporté plus de 15 000 personnes donc avec leur bagage donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui l'activité en tout cas ça commence à prendre vraiment de l'ampleur au niveau des localités traversées parce que il y a un engouement inattendu pour le trafic ferroviaire ce qui fait que dans toutes les gares on est obligé de refuser du monde parce que les capacités qu'on a aujourd'hui on ne peut pas transporter vraiment toutes les personnes qui souhaitent voyager par train donc vous ne répondez pas aujourd'hui à la demande qui est là concrètement exactement aujourd'hui la demande vraiment dépasse l'offre qu'on a mais comme je l'ai dit c'est un processus c'est une première phase pour le moment on a trois rotations par semaine mais nous avons dans notre convention et le plan de transport qu'on a soumis à l'état une progression en fait pour pouvoir faire face à cette demande des populations dans la seconde phase on compte faire un train par jour voilà et par sens tous les jours un train va quitter Bomako pour Caille et un aussi va quitter Caille pour Bomako maintenant pour ce faire il y a les investissements qui doivent être fait c'est ce qui est décidé dans la convention d'exploitation qu'on a avec l'invité de la semaine dans nos programmes après cette édition lancement du projet de réhabilitation des Bougouba à Paradis-Gourouine en commune 4 du district de Bamako et l'initiative du gouvernement la transition avec la coordination d'un programme spécial d'aide aux associations et fondations Le programme spécial d'aide aux associations et fondations vise à aider les couches les plus vulnérables au sein de leur propre communauté c'est dans ce cadre que le gouvernement de la transition avec la coordination du programme spécial d'aide aux associations et fondations a voulu aider les habitants de Bougouba en réaménageant et construisant leur communauté le projet vise à aider les habitants en situation de détresse et d'une forte besoin nous constatons une population en manque d'eau en manque d'assainissement en manque d'infrastructures en manque de logements en manque de santé en pensant à cette structure effectivement cela rentre dans un cadre plus que prioritaire c'est uniquement le développement socio-économique de ces populations cette activité s'inscrit dans cette logique de réhabilitation des maisons qui sont pratiquement dès l'abri des maisons où pratiquement les gens à ciel ouvert sont couchés voient le ciel ce programme également rentre dans le cadre de la réhabilitation de la dignité humaine en les offrant le moindre élément qui suit simplement espoir et devoir c'est dans cet esprit effectivement que la transition est estimée initier cette activité qui à travers cette fois-ci une haute structure de grande envergure qu'on appelle afflète porte-parole effectivement de toutes ces structures en celui et en cet instant pour au moins œuvrer dans le bien-être de cette population le maire de la commune 4 et les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et leur profonde reconnaissance au gouvernement de la transition pour ses immenses efforts visant à redonner à la communauté de Bougouba sa couqueterie Vraiment nous sommes très contentes pour ce projet de réhabilitation dans notre quartier tout est difficile pour nous ici aucune autorité n'a pensé à nous si ce n'est pas l'actuel Vraiment on ne peut pas les remercier assez Kala l'air bénisse Notons que le programme spécial d'aide aux associations et fondations est entièrement financé par le gouvernement de la transition à hauteur des 500 millions de francs CFA La première tranche touche 15 organisations opérant à Bamako Ségou Bougouni Djoïla et Menaka En ce qui concerne les travaux de réhabilitation de la commune de Bougouba le financement est à hauteur des 24 millions de francs CFA L'émission Top Étoiles en Montreuil en France a une initiative de l'ORTM et ses partenaires le programme Tunkaranke et l'association culturelle pour le développement a cédé rapprocher davantage la télévision nationale de nos compatriotes vivant à l'étranger telle est la motivation l'émission est prévue pour ce samedi 22 juillet 2023 Wouakar Bablen Touré et Brahim Akoulbali sont les envois spéciaux à Paris L'ORTM pour le Mali chacun compte loin d'être un slogan mais une réalité la structure en partenariat avec le programme Tunkaranke et l'association culture et développement organise pour les Maliens vivants en France en général et ce de montrer en particulier l'émission Top Étoiles Les gens pensent qu'inviter l'émission Top Étoiles nécessite beaucoup de moyens c'est compliqué en réalité il n'y a rien de tout cela nous nous sommes prêts à aller un peu partout il n'y a pas longtemps on a été invités par les Maliens de New York aux Etats-Unis on a envoyé l'émission Top Étoiles ça s'est très bien passé aujourd'hui c'est la France nous sommes prêts nous sommes ouverts tous ceux qui veulent avoir l'émission Top Étoiles qu'ils sachent que l'OrdM est prêt vraiment à les accompagner L'événement se tiendra ce samedi fin 22 juillet dans la salle des fêtes de la mairie de Montreuil à partir de 18h un événement culturel parrainé par Djeneba Keïta maire adjointe à Montreuil et Tidiane Mariko ingénieure en télécommunication basée en France vous savez ici en France en fait on est dans un système boulot maison dodo parrainer le Top Étoiles ça amène aussi à casser un peu ce rythme là et voir autre chose au delà de ça je suis très honorée d'être la marraine de Top Étoiles en France et plus précisément à Montreuil et comme vous le savez Montreuil vit le monde ville de la solidarité internationale beaucoup de ressortissants maliens habitent Montreuil donc c'est avec un réel plaisir et c'était évident pour nous d'accueillir l'émission Top Étoiles à Montreuil avec comme invité plus d'une vingtaine d'artistes la communauté malienne vivant à Montreuil entend donner un cachet particulier à cet événement d'où cet appel à mobilisation permettez-moi d'abord de remercier le RTM pour cette belle initiative qui est d'organiser Top Étoiles en France nous savons que l'émission Top Étoiles c'est pour la promotion de la culture la promotion de nos artistes qu'est-ce qu'on peut demander de plus quand on a un événement comme ça qui est de dire à tous les maliens à tous les maliens de se mobiliser comme un seul homme pour en tout cas donner à cet événement un éclat particulier j'invite la diaspora malienne à venir massivement au Top Étoiles la jeunesse les femmes les hommes venez redécouvrir votre culture venez la valoriser venez nous donner de la force ce numéro spécial de Top Étoiles de Montreuil est sponsorisé par Orange Monnaie Europe Top Étoiles c'est vraiment l'émission la plus suivie la plus regardée moi je ne l'aurais même pas appelé Top Étoiles je l'aurais appelé Top 5 Étoiles parce que vraiment c'est une événement qui est magnifique qui rassemble les gens donc on est ici à Montreuil donc ici on s'occupe des diasporas c'est pour ça que Orange Monnaie existe mais on sait que c'est regardé aussi bien ici que là-bas donc c'est je vous dis 5 étoiles mais c'est 25 étoiles cette initiative de l'ORTM sera suivie d'autres partout où les maliens de la diaspora se trouvent le président de la cour constitutionnelle du Mali a l'honneur de porter à la connaissance du premier ministre chef du gouvernement des présidents des institutions et des membres du gouvernement invités le président de l'autorité indépendante de gestion des élections et du président du comité national du légal accès aux médias d'état des présidents des autres autorités administratives indépendantes des autorités religieuses des partis et regroupements politiques des présidents des organisations de la presse l'ensemble des citoyens maliens que la proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel scrutin des 11 et 18 juin 2023 aura lieu en audience publique solennelle le vendredi 21 juillet 2023 à partir des 17h au siège de l'institution CIS à la CI 2000 la cour constitutionnelle s'est comptée sur la présence de tous il faut souligner que cette audience solennelle publique sera retransmise en direct sur l'ORTM à partir de 14h45 à retrouver désormais cette publication dans les librairies soutien psychologique éducation thérapeutique des patients le livre parle de la conceptualisation du soutien psychologique et les valeurs incarnées par les professionnels des soins qui sont entre autres le professionnalisme le respect l'équité la bienveillance la tolérance l'empathie la confiance la discrétion etc les notions qu'il faut pour faire le soutien psychologique la stratégie d'adaptation de l'organisme au stress le type de réaction du malade face à sa maladie ce livre va permettre aux malades de s'auto et aider aux professionnels de soins d'aider au mieux les malades et leurs familles c'est l'oeuvre de docteur Bakary Dambélé c'est donc la fin de ce journal merci de l'avoir suivi que le bon Dieu assiste notre pays merci de l'avoir suivi nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher enfants épouses amis pères et mères fièrement nous répondons à l'appel du devoir pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école au revoir merci